... Alors pourquoi Merck remet ce trophée de l'étudiant ? Pourquoi avoir choisi ce trophée de l'étudiant ? On a compris au travers des quelques images qu'on a vu ici, de merck une entreprise de sciences et technologies, avec un certain nombre de particularités. Une particularité, c'est qu'une entreprise qui a été créée il y a 350 ans, en fait il y a 350 ans d'entreprise en 2018, et pour autant, on est une entreprise tournée vers le futur, tournée vers l'innovation, tournée vers la science, tournée vers la technologie. Et donc, qu'est-ce qui représente au mieux le futur de l'innovation que les étudiants que l'on a ? Il a été dit sur le lien entre les mondes de la santé et l'entreprise. On va vous laisser remettre ce trophée du projet étudiant. Je ne sais pas quel d'entre vous va nous dévoiler le lauréat. Alors, le trophée de l'étudiant est remis ce soir à l'hôpital des Loubourses, et il sera représenté par Émilie Besançon et Héloïse Bouchon. L'hôpital des Loubourses, Éloïse Bouchon ? On contacte les écoles pour savoir si elles sont intéressées, donc c'est les classes de grande section excédées. Ensuite, une fois qu'on a eu des réponses positives, on se rend dans les classes afin de voir le premier vocabulaire, les premières notions qu'ils peuvent avoir. Ensuite, il y a le jour J, comme vous le disiez, c'est sur un milieu neutre, donc c'est un hôpital, il y a l'école, on constitue un milieu hôpital, où les enfants ne sont pas trop des leurs peluches, et il y a aussi toute une partie prévention. Puis, on retourne dans les classes afin d'être sûrs que tous les messages soient bien passés, qu'il n'y a pas de peur particulière ou malentendante. Et ça n'a rien, c'est efficace comme système ? Oui, c'est bien. Ils ont beaucoup d'avoir une approche. Une approche un peu différente de l'enfant malade, c'est vraiment une première approche pour pouvoir faire passer le message de prévention qu'on fera finalement tout au long de notre carrière, et c'est un moyen privilégié aussi de pouvoir travailler avec d'autres filières, d'autres... Par principe, il faut vous joindre, comment ça se passe, ça vous peut demander ? Il faut que ce soit l'institutrice ou l'instituteur de votre enfant qui souhaite participer à ce projet. Voilà, c'est partout en France, à Côte-Saint-Déthier. Merci, bravo à vous, l'hôpital des Neuros. Merci.